Je vous disais qu'on avait terminé la journée de conditionnement de pâte à tartiner là, on a fait nos 2016 pots et donc il est bientôt 16 heures et vous voyez on a terminé la journée et on vient juste se vérifier en prévision de la visite de l'organisme certificateur bio qui vient nous rendre visite demain donc on va bien vérifier nos fichiers de traçabilité matière pour être sûr qu'on est conforme même si on ne sait qu'on l'est, une double vérification ne fait jamais de mal. Je vous fais rentrer au labo ? Allez, je vais vous équiper. Il y a trois passages de 15 mètres dedans, pour permettre un tempérage et sortir le chocolat avec une cristallisation ou la meilleure. On peut le voir. Le C'est celle qui faisait intéressante, je ne sais pas l'autre. La barre originelle était celle-ci. On l'a déclinée ensuite sous plusieurs formes. L'origine, c'était au chocolat au lait fondant avec les noisettes. On l'a déclinée en noir et en blanc. Ou avec d'autres morceaux à l'intérieur, c'est-à-dire que sur la même base de chocolat, vous avez d'autres morceaux, feuilletines, c'est le biscuit crêpe dentelle, la gavotte bretonne. Vous pouvez avoir du pétillant, du caramel. Vous avez du sang sucre aussi pour les personnes diabétiques. Et tout ce que vous avez là, après, se décline en forme. C'est-à-dire que vous avez des tablettes, des mini-tablettes, des pâtes tartinées, etc. C'est-à-dire que vous avez des pâtes, des pâtes tartinées, etc. C'est-à-dire que vous avez des pâtes, des pâtes tartinées, etc.